Le JT culturel, Laurent Delamousse. 3000, c'est le nombre de beatniks qui se sont donnés rendez-vous à Oisem le week-end dernier. Pour Oisem l'accordéon, alors au programme chanson d'extrême gauche et échange de drogue douce, la manifestation se serait bien déroulée, comme nous l'explique ce participant. Encore un mort d'ennui à l'Opéra de Lille. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années, apparemment peu habitué à ce genre de spectacle. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte par le parquet de Lille et le principal interprète de la pièce est placé en détention provisoire. Un proche de l'enquête nie cependant la thèse de l'homicide et affirme que la victime aurait été bloquée sur un des balcons et ne supportant plus l'attente, il se serait donné la mort. Affaire à suivre donc. Et puis dans le reste de l'actualité, samedi dernier c'était la Gay Pride à Lille et en écho à cet événement, les transphotographiques de Lille ont lieu dans différentes salles d'exposition de la métropole. Alors le principe est simple, il s'agit de photos de transsexuels prises sous toutes les coutures avec un mot d'ordre. Essayer la transsexualité, c'est l'adopter. C'est la fin de ce JT culturel, merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez tout de suite la météo de Catherine Labourde. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada